allez c'est parti pour la fameuse leçon sur stitch tout le monde a voté tout le monde a choisi stitch je m'exécute et je vous faire la leçon sur stitch donc on va faire comme habitude l'éternel axe verticale et horizontale donc là ne bougez pas je recadre tout ça donc c'est du brouillon n'hésitez pas on fait plein de cercles on fait plein de traits on est là pour s'entraîner n'oublions jamais ça donc les deux axes perpendiculaires un rond bien centré et maintenant on va venir faire le nez à ce niveau là on va former les yeux deux ovales un peu penché comme vous pouvez le voir je fais l'axe au milieu mais c'est juste pour vous montrer l'orientation l'inclinaison on va dire donc moi je vais faire un stitch bouche ouverte comme vous avez pu le voir sur la photo de fin on va placer les yeux on essaie de suivre les axes toujours au brouillon on va venir faire les dents donc les deux du milieu sont plus petites que les deux prochaines après on fait des plus petites juste après les deux pour les dents du bas il allait toutes les mêmes c'est tout des petites on va lui faire une petite bosse pour le menton et pour les joues on va venir un peu plus loin que le cercle de base on répète l'opération pareil de l'autre côté le dessus des yeux on va venir faire un trait qui coupe un petit peu le dessus et on finit la forme de l'oeil pour finir les yeux on va juste garder l'extérieur et à l'intérieur on fait une petite pointe un rond de lumière pareil pour l'autre côté pour le nez on garde le bas on fait deux narines et on cercle tout ça on fait un petit ombrage tout autour on enbre aussi sur l'extérieur au niveau des yeux on pouvait faire un petit trait en plus en bas de l'oeil deux petits traits au dessus du nez et un ombrage léger qui recouvre tout ça au dessus de la tête on lui fait un rappel avec quelques mèches de chaque côté on forme le sourire on trace la grande courbe de la bouche on trace la courbe de la lèvre du bas pensez à faire des dents un petit peu pointues mais arrondies au bout quand même c'est pas un piranha stitch on raconte le froid de la roue du bas alors pour faire la longue une première courbe et une deuxième pour marquer le pli de la langue et on remplit en ombrage qu'on dégrade plus clair en arrivant vers la langue alors pour les oreilles on va commencer par le côté extérieur donc on se base entre le croisement de la courbe de la joue et de l'oeil donc ces deux parties là c'est le pli de l'oreille donc vu que ça fait un pli l'intérieur est dans l'ombrage pour l'autre côté on peut faire la même ou alors on peut essayer de créer une autre forme je vais vous faire les deux deux oreilles différentes comme ça vous aurez le choix pour votre dessin on va imaginer un plus gros pli soit l'une soit l'autre les deux elles passent ça vous avez le choix et au pire vous pouvez faire plusieurs stitches avec des oreilles différentes je fais des ombrages rapides sur les extérieurs pour enlever les traits de construction pour avoir un brouillon présentable pour avoir un bon Et voilà, vous savez faire un stitch de face avec dessiné facile.